Des dossiers qui font trembler la grande distribution dans un box tenu secret. Depuis 25 ans, cette retraitée dénonce les infractions commises par les IPER et est devenue leur bête noire. Sur la région PACA, ces infractions représenteraient 418 milliards d'euros non perçus par l'Etat. On se doute bien qu'avec ces 418 milliards, ça réglerait pas mal de problèmes, entre autres de baisser les charges des commerçants et des artisans qui subissent à la fois la concurrence déloyale de la grande distribution et qui ont des charges trop élevées pour pouvoir vivre. Commerçante, elle a perdu sa boutique de laine, chassée par Carrefour qui souhaitait s'agrandir. Depuis, elle défend ses pairs contre les grandes surfaces qui, selon elle, s'étendent sans permis en règle, tandis que les pouvoirs publics ferment les yeux. Au champs, Carrefour, Leclerc, Superu, Martine a attaqué tous ces groupes et est devenue experte en droit commercial. Mais les victoires en justice ne sont pas toujours au rendez-vous et aujourd'hui, elles voient un espoir dans le mouvement social qui secoue la France. Ce qu'on défend avec les Gilets jaunes, c'est surtout l'injustice. Nous ne sommes plus dans un état de droit. On voit bien que les lois sont faites par les lobbies, alors qu'elles devraient être faites pour l'intérêt général. Et là, on aimerait bien justement que notre président de la République vérifie que toutes les lois sont bien faites dans l'intérêt général pour tous ses citoyens. Les commerçants sont peu présents sur les roues-points. Période festive oblige. Alors Martine et son mari ont décidé de les représenter. Si on allait chercher les 418 milliards, il y aurait moins de malheureux. De toute façon, les revendications, je trouve qu'on a pas eu grand chose. Ils sont là depuis le 17 novembre. Ils n'arrêtent pas, ils n'ont jamais rien lâché. Et on les soutient parce que c'est des gens qui réclament leur pouvoir d'achat. C'est surtout ça. Et en même temps, ils font signer une pétition pour obtenir les référendums d'initiative citoyen. C'est hyper important parce que comme ça, on pourra contester les lois des lobbies qui justement nous martyrisent. Un référendum subversif qui fait désormais partie des principales revendications des Gilets jaunes.